Bonjour à vous, vous m'entendez, ça va ? Parfait, c'est pas trop fort, non ? Donc voilà, je suis Marielle de Véry-Belle, j'ai beaucoup travaillé sur la visibilité des bibliothèques, le marketing et la communication, j'ai même fait une thèse sur ce sujet, sur les documents d'information de communication des bibliothèques à l'intention de leurs lecteurs, et au bout de 5 ans de recherche, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un bug, parce que les bibliothèques savaient peut-être informées, mais elles savaient absolument pas communiquer. Bon, alors, du coup, du coup, on a mis en place des journées d'études, des bouquins, des articles pour essayer de faire un peu avancer le schmilblick, et c'est vrai que les compétences des bibliothécaires sont tellement maintenant exponentielles qu'elles ne peuvent pas tout faire, et que de plus en plus, il va falloir faire appel à des compétences diversifiées. Et je viens d'un réseau où il y a 1200 personnes, et ce qui est bien dans ce réseau, c'est qu'il y a toutes sortes de métiers, il y a d'anciens architectes, il y a d'anciens personnes qui ont fait de la com, et donc c'est intéressant dans un réseau de pouvoir mutualiser les compétences des uns et des autres. Alors, ma bibliothèque est-elle visible ou invisible ? Donc c'était la commande. Vous voyez, je vous ai choisi un fond sombre pour montrer de l'on part. Alors, de quoi on va parler ? Donc, d'abord, la visibilité, qu'est-ce que c'est ? De quoi on parle ? Pour qu'une bibliothèque soit visible, il y a deux points observés, il y a ce qui se passe dehors, et ce qui se passe dedans. Et en fait, ça nous ramène à des choses essentielles, c'est à quoi sert la bibliothèque, et à partir du moment où on sait quels sont ses objectifs stratégiques, comment on va communiquer sur ses objectifs stratégiques. Alors, pour les notes que vous voulez prendre, le PowerPoint, en fait, il est déjà à la BDP, donc peut-être qu'ils le mettront sur leur site. En tout cas, je pense que vous pourrez leur demander et ils vous le donnent. Alors, on y va. Donc, la visibilité. Il y a deux points sur lesquels je voudrais insister. C'est pourquoi c'est important, ce n'est pas forcément évident, et qui ça concerne. Alors, la visibilité, pourquoi c'est important ? En fait, ça ne se voit pas tellement dans nos métiers de bibliothécaires, mais la bif est le moine, et la manière dont la bibliothèque est présente, visible, installée sur les territoires est importante. Il y a beaucoup d'élus qui ont compris ça, et pour qui la bibliothèque, c'est un signal dans la ville qui montre leur volonté politique d'une action culturelle. Alors, après, ça, c'est l'investissement, après, il y a le budget de fonctionnement, ce n'est pas toujours aussi évident. Mais, voilà, c'est-à-dire que c'est important que la bibliothèque, ce soit d'abord un lieu, et un lieu qui soit attractif, ce qui n'est pas toujours le cas. Et je pense que beaucoup de bibliothèques se battent pour que leur bibliothèque soit un lieu qui existe et qui ait son identité propre. Alors, de plus en plus, maintenant, les bibliothèques, elles sont dans des centres culturels mixtes, avec du conservatoire, avec des musées, avec ci, avec ça, et c'est un peu délicat parce que, du coup, la bibliothèque devient un élément d'une structure composite. Et elle risque de perdre un peu son identité, mais peut-être qu'elle récupère la notoriété des autres. En fait, c'est quelque chose à travailler. Alors, les valeurs de la bibliothèque, comment elles sont visibles ? Alors, ce qui est intéressant dans une bibliothèque, c'est qu'a priori, c'est le monde entier qui est concentré dans une bibliothèque. Si on va du 100 au 900 et au 0, il y a le monde entier qui est dans une bibliothèque. Et donc, une bibliothèque a des visions, des valeurs qui sont très différentes les unes des autres, en lien avec son environnement. Il y en a qui s'attachent beaucoup au loisir. Il y en a qui s'attachent beaucoup à éduquer et donner les éléments de l'autonomie. Il y en a qui s'attachent à ouvrir leur public sur tous les potentiels du savoir du monde. Et en fonction, en fait, du manifeste de l'UNESCO, chacune des bibliothèques va choisir, en fonction de ses ressources individuelles, personnelles, collectives, et en fonction de l'environnement, certaines valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes les unes des autres. Il n'y a qu'à regarder les bibliothèques, il n'y en a pas une qui est semblable aux autres. Et c'est intéressant d'ailleurs de focaliser, de se rendre compte vraiment de quelles sont nos valeurs dans cette bibliothèque et de les exploiter à fond. En sachant que s'il y a un réseau autour, c'est facile parce que du coup, on devient complémentaire. Et si on fait de tout, on ne fait de rien. Le tout, c'est d'être vraiment spécifique. Mais il faut choisir. Alors, une fois qu'on a des valeurs claires, comment on les communique ? Et c'est vrai que les discours politiques sont intéressants pour ça parce qu'ils mettent le point focus sur les valeurs de l'élu, représentant de la communauté, mais peut-être qu'il y a quelquefois un hiatus entre les valeurs de l'élu et les valeurs de la bibliothèque. Et c'est la bibliothèque qui est stratégique et diplomate pour faire entrer les valeurs de la bibliothèque dans les valeurs de la politique. Alors, quelle cohérence entre le pôle culturel, social et institutionnel de la bibliothèque ? Alors, ça, c'est un vaste travail parce que je vous dis qu'en fait, il faut avoir un discours clair, cohérent, stratégique. Sauf que la bibliothèque, c'est un lieu complètement composite et incohérent. Pour dire les choses clairement. Pourquoi c'est incohérent ? Parce que, quand on dit bibliothèque, je vais vous poser la question, à quoi vous pensez d'abord ? Mission. Hein ? Mission. Mission, ouais. Et concrètement ? Livre. Livre, voilà. Alors, effectivement, vous avez raison parce qu'une bibliothèque, sur le plan étymologique, c'est un biblionne et puis biblititemi, c'est-à-dire, en grec, un lieu où on range les bouquins. Donc ça, une bibliothèque, c'est un lieu où on range les bouquins. Mais pourquoi faire ? Ce qui est intéressant, c'est qu'en Chine, chez les Chinois, le terme de bibliothèque, c'est un lieu où, effectivement, on range les bouquins, mais pour les érudits. C'est-à-dire que dans le terme même de bibliothèque, il y a la destination, l'objectif, le public à qui ça s'adresse. Et, effectivement, pendant des années, il y a eu le CFB, Certificat d'Aptitude aux fonctions de bibliothécaire, qui apprenait aux bibliothécaires à devenir des gestionnaires de collection, savoir les connaître, savoir les choisir, et puis les traiter, les prêter, et tout ça, et les ranger, les organiser. Sauf qu'une bibliothèque où il n'y a pas de public, qu'est-ce qui se passe ? C'est un problème. Et donc, une bibliothèque, c'est aussi un lieu où il y a des gens. Et un des points forts des bibliothèques rurales, des bibliothèques implantées dans un territoire donné, c'est que les bibliothécaires ont un très bon sens de la relation humaine. Vous connaissez tout le monde, vous faites des liens avec les gens, et c'est votre point fort. C'est pour venir vous voir, pour discuter avec vous, pour avoir du lien avec vous et entre les gens qui viennent, que beaucoup de gens viennent en bibliothèque. Et donc, depuis 20, 30 ans, les sociologues se sont rendus compte que la bibliothèque, c'était un lieu social et qu'en fait, la priorité, c'était les publics. Et que la bibliothèque devait se construire non pas à partir des collections et à partir d'éditions, mais à partir des besoins des publics. Donc, vous voyez déjà, en termes de politique d'acquisition, qu'est-ce qu'on fait ? Imaginons, par exemple, que je suis responsable d'un fonds sur la cuisine japonaise. Bon. Si je suis plutôt centrée collection, je vais acheter tout ce qui paraît sur la cuisine japonaise en un exemplaire. Et je vais passer énormément de temps à aller chercher le petit bouquin spécifique, les revues, les sites, je vais faire de la veille sur ce sujet, je suis passionnée, j'ai une mentalité de collectionneur. Ça, c'est le pôle culturel. Si je vais du côté pôle social, pôle public, je vais d'abord me préoccuper s'il y a des gens qui s'intéressent. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à s'intéresser à la cuisine japonaise ? S'il y en a, quel type de public ? Est-ce que c'est des cuisiniers japonais ? Est-ce que c'est des étudiants en cuisine japonaise ? Est-ce que c'est les bobos parisiens ou chez vous qui s'intéressent à la cuisine sans gras ? Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, je vais faire un choix par rapport à tout ce qui sort sur la cuisine japonaise et je vais acheter plusieurs exemplaires en fonction des besoins. Si, par exemple, il y a une UV cuisine japonaise à l'université, je vais acheter, je ne sais pas, au moins 20, 30 manuels sur la cuisine japonaise. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même politique. Et dans cette optique, du côté pôle social, si un bouquin est volé, c'est mieux que si un bouquin ne sort jamais et que vous avez acheté et que pendant 10 ans, il reste sur les rayons. Vous voyez, c'est autre chose. Et puis, il y a le troisième pôle des bibliothèques qui est le pôle institutionnel. Et dans ce pôle institutionnel, pour faire plus simple quand on fait compliqué, il y a deux branches. Il y a d'une part, c'est un service public. Donc, un service public, c'est quoi ? C'est l'administration avec des rapports, avec des budgets, avec des services techniques, un service public avec ces contraintes énormes. Et puis, de l'autre côté, l'autorité de tutelle. Donc, chez vous, c'est les élus locaux qui ont une démarche politique, qui ont une stratégie politique et qui veulent que la bibliothèque leur serve comme stratégie politique. Et donc, vous voyez que parmi ces quatre éléments, ce qui est au centre de la bibliothèque, ce n'est pas la même chose. Est-ce que c'est les livres ? Est-ce que c'est le public ? Est-ce que c'est l'administration ? Est-ce que c'est la politique ? Tout ça se mélange et ça fait un... ça fait un... soit une bouillie pour les chats, soit un beau gâteau au chocolat ou une brioche, un coup d'œuf. Donc, vous voyez, et ça, ça veut dire qu'il faut faire des choix dans la stratégie, dans la politique, en fonction du public et en fonction de l'environnement. Et donc, effectivement, ce qui est important dans cette histoire, même si c'est un peu difficile pour les bibliothèques, c'est d'être cohérent. Parce qu'il y a beaucoup de bibliothèques qui donnent un message incohérent. je vous explique. Dans la revue le journal local, vous avez un petit édito du maire qui vous dit la bibliothèque, c'est le lieu d'échange, la culture pour tous, le monde à vos pieds, c'est tout pour vous. Très bien. Vous arrivez dans la bibliothèque, il y a des bouquins partout, on ne sait plus où se tourner, il y en a jusqu'en haut, il n'y a de la place que pour les bouquins. Vous vous dites, attendez, ouverture sur le monde, lieu de convivialité, où je m'assois. Et puis après, vous prenez le règlement, et alors là, on vous parle de pénalité, on vous parle de sanctions, on vous parle de, si vous n'avez pas rendu votre bouquin, vous vous dites, mais attendez, c'est une prison là où c'est un service public. Et du coup, les lecteurs sont paumés, ils se disent, est-ce que ce lieu, c'est pour moi ou est-ce que ce n'est pas pour moi ? Qu'est-ce que je suis censée y faire ? Comment je vais être acceptée ? Qui je suis, moi, en fait ? Qu'est-ce que je viens faire là ? Alors, je sais que vous avez la chance, vous, d'avoir des bibliothèques qui sont beaucoup plus accueillantes que certaines autres, que je ne citerai pas comme certaines bibliothèques universitaires, mais quand même, est-ce qu'il y a une ambiance qui se dégage de votre bibliothèque qui fait que c'est sympa, qu'on a envie d'y rester, qu'on a envie d'y venir, qu'on a envie de rencontrer des gens, qu'on a envie de faire des découvertes ? Voilà. Bon, je continue. Alors, donc, la visibilité. Ah. Alors, qui est intéressé par la bibliothèque ? C'est vrai qu'en France, les statistiques de fréquentation des bibliothèques sont assez basses par rapport aux pays anglo-saxons. Si vous allez en Suède, si vous allez en Finlande, c'est du 90-95% d'inscrits dans les bibliothèques. Et c'est vrai que ça fait partie de la vie. La bibliothèque, c'est le lieu de vie, en fait, de ces pays-là. Et c'est des bibliothèques qui ont compris, en fait, que ça sert à plein de gens pour plein de choses, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui est attirant pour vos publics dans la bibliothèque. Alors, on va prendre les cinq sens. Parce que les cinq sens, c'est quand même la base de nos perceptions et la base de nos préjugés, la base de nos convictions, la base de nos attirances, la base de tout, en fait. Alors, la vue. Qu'est-ce que votre bibliothèque donne à voir ? Est-ce qu'il y a une harmonie de couleurs ? Est-ce qu'il y a une harmonie de formes ? Est-ce que c'est bien rangé, bien propre ? Ou trop propre ? Ou est-ce que c'est le bordel ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de donner tout. C'est-à-dire qu'il y a des bibliothèques où c'est tout bien rangé, comme la bibliothèque de la haie, mais il y a un endroit où on rentre dans un garage. En fait, c'est une palissade avec une vieille voiture et dans la vieille voiture, il y a des fanzines défoncées, il y a des pneus qui traînent. Ce côté un peu de... Si c'est trop rangé, ça va plaire à ceux qui sont méthodiques, mais ça va faire fuir ceux qui sont créatifs et qui ont besoin de... Voilà. Et il y a certaines bibliothèques où il y a des coffres par fouillettes, où il y a des bouquins qui sont étalés sur le tapis. Voilà. Fouillés. Regardez ce qui se passe les jours des soldes. Il y a fou, là. Bon. Alors, c'est pareil. Est-ce que c'est statique ou est-ce que ça bouge ? Est-ce que la bibliothèque, elle respire la vie ou est-ce qu'elle est complètement figée dans le formule ? Alors, Louis, qu'est-ce qu'on entend ? Souvent, les discothèques ont le droit de mettre de la musique alors que les autres sections sont censées respecter un silence religieux. Bon. Mais heureusement, il y a les mômes qui mettent un peu de vie. Alors, comment vous faites avec la musique ? Les vieux grincheux qui veulent lire le journal tranquillement sans un bruit et les jeunes qui veulent travailler ensemble. Tout ça dans un espace. Donc, après, il faut vous débrouiller pour faire en sorte que ces usages qui sont différents fassent que les gens s'entendent et ne se disputent pas. Dans certaines bibliothèques parisiennes, il y a des gens qui se tapent dessus avec des ordinateurs. Vous avez le phénomène migrant, en fait, des tas de gens qui se précipitent pour être en lien avec leur famille et qui réclament. enfin, voilà, puis les cultures sont différentes. Voilà. Donc, il y en a même qui vont débrancher les ordinateurs du personnel pour faire mettre leur téléphone en charge. Voilà. Il faut gérer des différences culturelles. Voilà. Donc, le oui. Alors, le toucher. Le toucher, il y a les matières, mais il y a aussi les gens. Quelle est la distance entre les gens qui est acceptable ? Vous avez la chance de ne pas avoir le métro parisien tous les jours où, en fait, c'est au touche-touche. C'est vrai que c'est très fatigant d'être dans un espace où l'autre est trop proche et donc, je ne peux pas lui parler parce qu'il est trop proche. Donc, est-ce que c'est un lieu où les différences entre personnes sont respectées et, en même temps, il y a une loi de la proxémique qui dit que la distance relationnelle entre les gens est parallèle avec la distance physique. C'est la loi de la proxémique. Et donc, c'est intéressant de voir aussi comment les gens se rassemblent. Et les petits, par exemple, ils apprécient de se faire une tour avec des coussins et de se mettre à l'intérieur avec des bouquins avec les copains. Le goût. Alors, est-ce que vous donnez à boire dans votre bibliothèque ? Est-ce que vous faites du thé une fois par semaine ? Voilà. Et est-ce que vous acceptez les canettes de bière ? Non, peut-être pas de bière. De coca, d'eau. Vous savez, c'est la grande... Voilà. C'est... Est-ce que vous acceptez les croissants, les goûters, les jus de fruits ? Jusqu'où vous allez ? Jusqu'où vous allez. Alors, l'odorat. L'odorat, vous savez que c'est le sens qui est le plus proche du cerveau limbique, celui avec lequel c'est le plus facile de mémoriser des expériences. Et donc, qu'est-ce qu'on sent dans votre bibliothèque ? Est-ce que ça sent les pieds sales ? Si c'est mal aéré. Est-ce que ça sent la poussière si vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres ? Est-ce que ça sent les produits toxiques de la peinture ? Tout ça, si ce n'est pas aéré. Voilà. Qu'est-ce que ça sent ? Donc, voilà. C'est intéressant aussi d'y penser. Donc, pensez à nos cinq sens pour voir de quelle manière la bibliothèque est attractive pour le public que vous avez. Ah, bon. La visibilité dans la vie locale. Donc, ça, c'est vraiment aussi un point très important. En fait, alors, je vais vous parler de l'expérience de la BDP de l'Ardèche avec Nelly 22 qui maintenant est à la retraite et je trouvais que c'était une reine, une grande reine de la communication et de la visibilité. Elle avait un truc, c'est que dans les BDP, il y a beaucoup des bibliobus. Vous êtes d'accord ? Et donc, les bibliobus sillonnent la région et quelquefois, ils tombent sur un truc, une fête, un accident ou un beau paysage ou un truc qui se passe. et donc, la consigne de la directrice, Nelly 22, c'était, OK, vous prenez la photo pour le correspondant local de la presse. Mais sur la photo, il faut qu'il y ait toujours un morceau du bibliobus avec quelque part écrit quand même discrètement bibliothèque de lecture publique, enfin BDP, tout ça. C'est-à-dire que l'idée, c'était que sur la photo qui était donc publiée directement dans le journal, il y avait toujours quelque part le bibliobus. Et donc, c'est une manière subliminale de faire sa pub de manière discrète et efficace. Donc, il y a plein d'autres idées. Je vous cite celles-là parce que je trouve que c'est intéressant. Alors, les rubriques suivies dans la presse, il y a des journaux locaux. Quelle est la place de la BDP ou de votre bibliothèque à vous dans votre journal local ? Est-ce que vous avez les coups de cœur du bibliothécaire ou les coups de cœur des publics ? Est-ce que vous avez les nouveautés ? Est-ce que vous avez un commentaire sur un écrivain ? Enfin, qu'est-ce que... Voilà. Est-ce que vous avez une place non négligeable dans le journal local ? Alors, l'accueil des associations, si vous avez un peu de place, un bon plan pour se faire connaître et créer, en fait, ce qu'on appelle des leaders d'opinion, c'est de faire venir les personnages importants de votre réseau dans la bibliothèque. Donc, un bon moyen, évidemment, c'est d'inviter les associations à se réunir dans la bibliothèque si vous avez la place ou pendant les heures creuses parce que, du coup, dans les associations, vous avez des leaders d'opinion, ne serait-ce que les présidents ou les secrétaires sont des gens importants. Et si vous arrivez à les persuader en face-to-face, c'est-à-dire en individuel, des richesses, des possibilités, des potentiels de la bibliothèque avec leur aide, vous gagnez quand même du terrain. Alors, le cœur d'un réseau d'activités, c'est vrai que c'est intéressant de voir, enfin, vous avez dû peut-être entendre parler de la bibliothèque troisième lieu, comment elle se débrouille en fait pour être non pas dispensatrice de services mais d'avoir une espèce d'échange comme un poumon. Je te rends des services et tu m'en donnes. C'est-à-dire qu'elle a créé un réseau de partenaires et on passe son temps à échanger des services. Donc, il y a les bibliothèques hors les murs, il y a aller dans les maisons de retraite, il y a des compteurs, il y a si vous avez un conservatoire, le conservatoire vient faire des concerts gratuits dans la bibliothèque. Enfin, il y a un tas de choses qui sont possibles. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Vorep que j'avais trouvée aussi extrêmement intéressante. Donc, la bibliothèque de Vorep, c'est une banlieue à côté de Grenoble, était une bibliothèque qui, à l'époque, n'avait pas de visibilité sur la rue. Quels sont ceux qui sont dans ce cas-là, ici ? Aucune visibilité sur la rue. Ok. Donc, elle n'avait pas de vitrine, elle n'avait pas de visibilité sur la rue, donc c'est un sacré handicap quand vous êtes une bibliothèque. Donc, elle s'est dit, puisque moi, je n'ai pas de visibilité sur la rue, qui sont ceux qui ont des visibilités sur la rue ? Est-ce que vous avez une idée ? Les commerces. Donc, je vais faire alliance avec les commerces. Donc, elle est allée les voir, le boucher, le charcutier, le boulanger, la mercière, et elle a dit, voilà, moi, je vous fais la vitrine, un mélange de bouquins et un mélange de vos rayons, de vos jambons, tout ça. Et donc, elle a fait des vitrines communes et du coup, elle a loué des relations privilégiées avec certains d'entre eux. Et en particulier avec la mercière. Et la mercière, donc, elles se sont super bien entendues et du coup, avec la mercière, elles ont fait des systèmes joints. Il y a eu, par exemple, la mercière était responsable d'une association de Pointe-Croix qui était très active et du coup, elles ont créé un concours commun d'une couverture d'un roman d'Agatha Christie en Pointe-Croix. Donc, toutes les dames se sont mises à créer des couvertures d'Agatha Christie qui ont été exposées évidemment dans la bibliothèque, pries, enfin bref, et ainsi de suite. Voilà, pour vous dire qu'en fait, le handicap, ça peut être un facteur de créativité très utile et très efficace parce que pour être créatif, il faut des contraintes. Si vous n'avez pas de contraintes, vous vous laissez vivre. Alors, les animations culturelles dans le village, ça, je pense que la BDP vous aide, que c'est facile pour vous. Alors, village, j'ai dit village, mais bon, il y a aussi des villes. Et la présence numérique, ça, ce sera pour tout à l'heure. Je laisserai mon collègue vous en parler abondamment. Alors, donc dehors, on est toujours dehors, en fait, on n'est toujours pas rentré dans la bibliothèque. Donc, il y a l'architecture à voir, il y a la signalétique externe, les vitrines et la porte d'accès. Quelle heure il est là ? J'ai encore combien de temps ? Ok, bon, je vais peut-être m'activer un peu quand même. Alors, dans l'architecture, donc, je vous ai dit que la bibliothèque, il fallait que ce soit un signal dans la ville, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, votre bibliothèque, c'est quoi comme bâtiment ? Est-ce que c'est un bâtiment administratif ? Est-ce que c'est partagé avec d'autres ? Est-ce qu'il est dédié ? Est-ce qu'il est moche ? Est-ce qu'il est élégant ? Est-ce qu'il est propre ? Est-ce qu'il est tout vieilli ? La qualité de nettoyage des vitres, un gros problème. Est-ce qu'il est visible de la rue ? Est-ce qu'on peut le repaire facilement ? Alors, la signalétique externe. Si moi, je ne sais pas où est la bibliothèque, est-ce que je peux avoir des moyens de savoir où elle est donc un bon moyen de savoir la notoriété de votre bibliothèque, c'est de, soit vous, si on ne vous connaît pas trop, ou soit quelqu'un d'autre, un cobaye, vous le faites promener dans la ville et lui demandez est-ce que vous savez où la bibliothèque ? Et là, vous êtes renseigné à savoir si les gens savent où elle est ou pas. Donc, est-ce qu'elle est identifiée ? Est-ce que dessus, il y a marqué bibliothèque ? Ou est-ce qu'il n'y a rien marqué du tout ? Tribunal ou je ne sais pas. Est-ce qu'elle est fléchée et à partir d'où ? Parce que si elle est fléchée juste à partir du coin de la rue, pas très intéressant, il faut qu'elle soit fléchée à partir des carrefours stratégiques de la ville. Et alors, en cas de difficulté d'accès, Blablacar, ça c'est une idée de la petite médiathèque de Deauville qui n'est pas encore ouverte mais qui est quand même ouverte. Ils sont tout en haut du mont Canizy, donc ça grimpe. La ville est en bas, il y a ce qu'ils appellent le coteau et donc ils ont imaginé un service d'une pancarte « Je vais à la bibliothèque et vous ? » Et donc les personnes qui ne veulent pas monter à pied s'installent en bas avec la pancarte et les gens qui montent en voiture et les emmènent en haut. C'est tout simple. C'est tout simple. Ah, les vitrines. Alors les vitrines, d'abord, il faut qu'elles soient bien nettoyées. Il ne faut que ce ne soit pas toujours la même chose qu'elles soient dedans et il faut que ce soit attractif. Alors étalagiste, c'est un métier et c'est vrai qu'il y a peu de bibliothécaires qui ont suivi une formation d'étalagiste. Alors, qu'est-ce qu'on voit de la bibliothèque de la rue ? Donc vous avez trois options. Est-ce qu'on ne voit rien ? C'est une autre option. Ça, du coup, il faut quand même qu'on voit quelque chose. Sinon, ce n'est pas la peine d'avoir une vitrine. Est-ce qu'on ne voit que des bouquins ou que des rayonnages ? On se dit, c'est un silo à livres et si c'est un silo à livres, il faut que j'ai besoin d'y rentrer pour y aller. Sinon, si je n'ai pas besoin d'un bouquin spécifique, si je n'ai pas une recherche spécifique à faire, pourquoi j'irais là-dedans ? Est-ce qu'on voit des gens en train de travailler bien assis, sagement sur des tables ? Ça, c'est une bibliothèque de travail. Moi, je n'ai pas besoin de travailler. Je ne vais pas rentrer. Est-ce qu'on voit des gens qui discutent ? On dit, bon, ça a l'air sympa là déjà, il y a des gens quand même. Bon, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce que moi, si je rentre, j'aurai ma place ? Et donc, le mieux, c'est que de la vitrine, on puisse voir des bouquins, parce que c'est quand même des bouquins, des films ou des disques, enfin ce que vous avez, des ordinateurs peut-être aussi, des gens qui parlent et puis des gens qui sont vautrés en train de lire confortablement. Ça, c'est attractif. Alors, ce qui est intéressant aussi en termes de vitrine, c'est de regarder ce que font les libraires. Parce que les libraires, eux, ils ont des formations d'étalégistes et ce qu'ils mettent en vitrine, c'est des produits d'appel qui incitent à rentrer et incitent à passer la porte qui est en fait un sas de fermeture de... Voilà, c'est une barrière, une porte. Donc, la vitrine, ça a pour but de faire rentrer les gens à l'intérieur. Donc, il faut que ce soit des trucs attractifs, par exemple, je ne sais pas, moi, Noël, et bien Noël, ça va être des bouquins à proposer pour Noël ou enfin quelque chose qui donne envie de rentrer et d'en avoir plus. Et puis, une fois qu'on est rentré, c'est important que le produit d'appel, on le retrouve à l'intérieur. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis rentrée parce qu'il y avait des bouquins sur le Noël, il faut qu'il n'y ait pas trop loin une table avec d'autres bouquins sur Noël qui me donne un... Voilà, qui me fait rentrer, qui me fait passer la barrière de la porte. Alors, la porte d'accès, ça, c'est un vrai problème, cette porte. Est-ce qu'elle est visible, pas visible, facile d'accès ? Alors, moi, ce que j'adore à la Bibliothèque nationale de France, c'est les portes. Parce que c'est des immenses portes qui vont jusqu'au plafond, là. Et puis, il faut être bien musclé pour les ouvrir. Alors, déjà, on se bat parce qu'on ne sait pas s'il faut pousser ou s'il faut tirer. Donc, au bout d'un moment, et puis, quand vous en avez tiré trois, quatre dans la journée, vous avez fait votre sport. Ça n'a aucun souci. Donc, est-ce que des personnes handicapées peuvent rentrer sans l'aide de trois, quatre personnes pour les aider ou pas ? Alors, dedans, ça y est, on est enfin à rentrer dans la Bibliothèque. Donc, le sas d'entrée, la signalétique et l'organisation des espaces. Donc, c'est ce que je vous disais sur le sas d'entrée. Est-ce qu'il vous donne envie d'entrer ? Sur quoi le regard peut s'accrocher pour rentrer ? Parce que si je rentre dans le vivif, je ne veux pas rentrer. si je rentre pour quelque chose attractif, je vais rentrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'accueil ? Est-ce que je vais pouvoir croiser le regard de quelqu'un qui va m'inviter à rentrer ? Et ça, c'est un vrai problème parce que les bibliothécaires souvent se sentent valorisés dans leur métier en lisant les livres hebdos ou en lisant des bouquins ou en regardant les écrans, en faisant de la veille documentaire et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les trois pôles des bibliothèques. Le problème, c'est que si on fait une tâche un peu qui demande un petit peu d'intellect, on n'est plus disponible. Et du coup, on n'est plus disponible pour regarder l'autre qui rentre et le saluer et lui montrer par toute notre attitude qu'il est bienvenu. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que le lieu est agréable ? Les formes, les couleurs ? Est-ce qu'il y a une harmonie ou pas ? Voilà. Est-ce qu'il est plein ? Est-ce qu'il est vide ? Est-ce que c'est le Carpher Nahum ? Est-ce que c'est trop rangé ? Où est-ce que je vais pouvoir poser mes affaires et moi ? Vous savez, à la BPI, c'était très amusant parce qu'au centre Georges-Mont-Pidou, quand midi arrive, les gens courent comme des malades pour aller poser leurs affaires à un endroit. Et puis, une fois qu'ils sont là, ils se disent au fait « Où est le bouquin dont j'ai besoin ? » Et ils s'attendent à ce que la signalétique soit faite fléchée à partir de l'endroit où ils sont. Ce qui est impossible. Donc, voilà, ce qui est important, c'est où je pose mes affaires. Donc, après, comment je fais pour trouver, chercher, tout ça ? Et est-ce que c'est ma place ? Ça, c'est une question fondamentale. Est-ce que je vais être acceptée comme je suis ? Est-ce que je veux avoir une place dans ce lieu ? Et tout ce qui peut contribuer à rassurer les gens là-dessus, c'est vraiment important. Alors, la signalétique interne. Alors, ça, c'est la quadrature du cercle, la signalétique. Qu'est-ce que je mets et pourquoi je le mets ? Si je mets trop d'informations, on ne voit plus rien. Alors, je vous conseille, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est que trop d'informations, aller au sous-sol du BHV à Paris. Il y en a partout. Vous avez un sentiment de claustrophobie, vous ne savez même plus où est sorti. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'acheter des trucs, d'aller payer, de jamais retrouver où j'avais acheté mon truc et de repartir complètement étouffée. Donc, voilà, trop d'informations, tue l'information. Mais si vous n'en mettez pas du tout, ce n'est pas génial non plus. Une fois à Bobigny, il y a une indienne qui est rentrée dans la bibliothèque et qui a dit « Je voudrais un prêt ». Le président lui dit « Oui, pas de souci, vous pouvez inscrire. Oui, mais je veux un prêt d'argent. » Oui, mais il y a marqué « Banque de prêt ». Banque de prêt. C'est bien pour prêter. Donc, vous voyez que tous les mots qu'on utilise dans notre jargon professionnel sont à double ou triple sens. Et qu'en fonction de la culture des gens que vous avez en face de vous, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, ça dépend des communautés étrangères que vous avez chez vous. Et puis, traditionnellement, les bibliothèques s'auto-reproduisent. Les gens ont connu les bibliothèques étant petits, donc ils connaissent le système, donc ils sont habitués. Mais ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu totalement hermétique. Totalement hermétique. Donc, qu'est-ce qu'on signale ? Et le pire, c'est qu'il y a trois types de signalétiques. Il y a la signalétique de direction, c'est par là. La signalétique de localisation, c'est ici. Et puis, la signalétique de modalité, c'est-à-dire comment ça marche. Donc, vous avez un ordinateur, par exemple, vous avez trois options. Les ordinateurs, c'est par là. Là, c'est un ordinateur. Et voilà comment ça marche. Sauf que, dans l'ordinateur, le texte doit être en lien avec le support. Je me souviens, c'était ici, les Moulineaux, c'était trop marrant parce qu'il y avait marqué partout autour de l'écran, « Ceci n'est pas un catalogue, ceci n'est pas un catalogue, ceci n'est pas un catalogue. » Mais personne ne regardait parce que les gens regardent l'écran. Donc, si vous voulez mettre quelque chose concernant l'ordinateur, c'est sur l'écran, mais pas autour parce que les gens ne le voient pas. Alors, la signalétique, vous voyez, il y en a partout. Alors, est-ce qu'on met des termes ? Est-ce qu'on met des chiffres ? Est-ce qu'on met des logos ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et où est-ce qu'on les met ? Et comment on les met ? Voilà, ça. Alors, donc, quel type de signalétique ? Qu'est-ce qu'on choisit de signaler ? Est-ce qu'on choisit de signaler des documents, des lieux, des usages ? Qu'est-ce qu'on signale ? Ici, vous pouvez dormir. Ici, vous pouvez travailler. Ici, vous pouvez rigoler. Ici, il faut vous taire. Qu'est-ce que vous signalez ? Est-ce que vous signalez des zones selon les bruits ? Ici, c'est silencieux, silence absolu. Ici, c'est silence modéré, comme dans les pays anglo-saxons. Ici, c'est... On peut parler normalement parce que c'est un lieu de vie. Et c'est marqué par la différence de couleur de la moquette. Parce que le sanéity, vous pouvez en mettre partout. Il y en a qui en mettent au plafond, il y en a qui en mettent au sol, il y en a qui en mettent sur les murs, sur les poteaux, sur les rayonnages, sur... Vous pouvez en mettre partout. Et alors, le problème des bibliothèques, c'est qu'on conserve et que souvent, il y a plusieurs strates de signalétique les unes sur les autres ou de manière incohérente. Et alors, s'il vous plaît, faites la chasse au vieux scotch. Ça donne une couleur vraiment dégoûtante dans votre bibliothèque et le bibliothécaire ne le voit plus puisqu'il y travaille tous les jours. Faites venir des cobayes dans votre bibliothèque et faites-leur tester le lieu comme ils le trouvent pour avoir un regard neuf parce que le bibliothécaire ne voit plus rien. Donc, qu'est-ce qu'on signale ? Comment on signale ? Est-ce qu'on met des chiffres, des lettres ou des logos ? Et quel logo ? Par exemple, les toilettes. Les toilettes, le dessin des femmes et des hommes ne va pas être le même selon les cultures. Si votre jupe, elle arrive ici, vous savez, souvent, on met des jupes comme ça. Ici, ça ne va pas. Il faudrait que ce soit un peu plus long. Vous voyez, on n'en finit plus. Alors, le support. Quel support on emploie ? Souvent, les bibliothécaires, ils prennent une feuille de papier à quatre. Sur l'ordinateur, ils mettent un truc et puis ils scotchent. Mais combien de temps ça va durer ? Et puis, il faut savoir aussi que le soleil décolore les choses. Et puis, si c'est trop pérenne et si ça a coûté très cher, il faut savoir que tous les deux ans, les bibliothécaires changent leur collection, changent leur localisation pour suivre l'âge des lecteurs, pour suivre la mode, pour suivre un autre chose, pour rendre le lieu vivant. Donc, la signatique, il faut qu'elle bouge avec. Donc, ce n'est pas une technique, la signatique, c'est un art et ce n'est jamais parfait. Et puis, il faut que ce soit en cohérence graphique avec votre image et puis votre identité graphique. il faut qu'ils puissent lire le message de manière subliminale. et il y a des règles de signalétique. C'est-à-dire qu'il y a des règles de contraste de couleurs et il y a des règles de lisibilité. Par exemple, une signalétique, il faut calculer à quel endroit les gens doivent la voir. si, par exemple, j'arrive ici, voilà, et que je vais voir Romand, Romand, il faut que je puisse d'ici savoir si c'est là-bas ou si c'est là-bas. Et donc, Romand, eh bien, ça va être un centimètre de hauteur par mètre de distance. Donc ici, s'il y a Romand au front là-bas, il faut qu'il fasse au moins 10 centimètres pour qu'on le voit. Et puis, vous avez des contrastes de couleurs, c'est-à-dire que si vous mettez, une fois, il y avait une bibliothèque, c'était rigolo parce que l'architecte avait voulu faire très, très joli, il avait mis la signalétique sur les portes vitrées. Et donc, les portes étaient vitrées et la signalétique était ensablée. C'était très, très joli, mais évidemment, sur une porte, on voit à travers, donc tout ce qu'ils avaient mis en signalétique sur la porte vitrées, ensablée, c'était totalement illisible. Il faut savoir aussi que l'œil va à droite et que si vous mettez votre signalétique à gauche, on ne la voit pas. Donc, regardez vos lecteurs. Si tout ce que vous avez marqué, les gens ne le voient pas, c'est qu'il faut refaire parce que c'est mal fichu. Alors, l'organisation des espaces. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui prend le plus de place. Quels sont les usages qui sont explicitement préconisés ? Comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on a le droit de s'asseoir sur les tables ? Est-ce qu'on a le droit d'enlever ses chaussures ? Est-ce qu'on a le droit de s'allonger pour lire ? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Et qu'est-ce que le mobilier et l'aménagement d'espace incitent ? Si toutes vos tables sont bien propres, bien rangées, et que... J'ai vu des bibliothèques où les chaises étaient vissées au rayonnage avec des... des... Comment ça s'appelle ? Des... Des sandaux, des... Oh, le chien pour les vélos, là, les... Ah oui, les zones chaudes et froides. Ça, c'est intéressant aussi, c'est que dans un lieu qui accepte du public, il y a ce qu'on appelle la zone chaude et ce qu'on appelle la zone froide. Donc la zone chaude, une fois qu'on est rentré, c'est l'espace, c'est facile. Là, la zone chaude, tout à l'heure, c'était ici, près du café. Tout le monde était là-bas. Et la zone froide, en fait, c'est là-bas au fond. Donc la zone chaude, on y va spontanément et la zone froide, il faut y aller exprès. Donc si vous ne savez pas où sont les zones froides, c'est facile. Lâchez quelques adolescents dans votre bibliothèque. Ils vont aller direct dans les zones froides. Pour être tranquilles, avoir la paix. Et donc la question, c'est qu'est-ce que vous faites avec ces zones froides ? Est-ce que vous les surveillez ? Est-ce qu'il y a besoin de les surveiller ? Est-ce que vous ne les surveillez pas ? Qu'est-ce que vous faites par rapport à ces zones froides ? Et qu'est-ce que vous mettez comme collection dans les zones froides où on va exprès ? Et qu'est-ce que vous mettez comme collection dans les zones chaudes où on y va spontanément ? Donc c'est un travail et c'est embêtant pour un bibliothécaire parce qu'il a dit ouais, c'est 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ah oui, mais il y a un coup de zone chaude et puis un coup de zone froide. Alors, voilà. Ah oui, et puis l'espace symbolique de la bibliothèque. Il faut que je vous en parle quand même un petit peu. C'est que quand on rentre dans une bibliothèque, dans l'inconscient collectif, une bibliothèque, c'est un temple. Sacré. La culture, c'est sacré. La littérature, c'est sacré. Tout ça, c'est sacré. Et donc, selon l'endroit où vous vous êtes installé, les interactions que vous allez avoir avec vos publics ne sont pas les mêmes. si vous êtes à l'entrée, vous avez le rôle de dragon. Voilà, les fonds bâtissimaux. C'est-à-dire que vous êtes là pour... Voilà. Vous êtes le gardien, vous êtes le dragon d'entrée. C'est-à-dire que vous êtes là pour faire le tri entre les bons et les méchants. Donc, les bons ont le droit de rentrer et les méchants, il faut les protéger. Il faut, voilà. Et donc, une fois qu'ils sont rentrés, votre rôle à vous de dragon, c'est de protéger les gentils contre les méchants de dehors. Donc, ce n'est pas un rôle anodin sur le plan symbolique. C'est vraiment important. Et au dragon d'entrée, on peut poser toutes sortes de questions. Quand est-ce que ça ouvre ? Quand est-ce que ça ferme ? Où sont les toilettes ? Ce n'est pas gênant parce que c'est juste un dragon. Alors, après, les gens sont rentrés, ils ont eu le droit d'entrer, ils ont eu leur papier d'entrée, enfin, symbolique. Et donc, vous les faites rentrer vous en tant que dragon en les accueillant. C'est vous qui dites bonjour, c'est vous qui avez une attitude d'ouverture, c'est vous qui leur souriez, c'est vous qui les accueillez. C'est des gentils, ils ont le droit d'entrer. Une fois qu'ils sont rentrés, si vous êtes installés au milieu de la bibliothèque, alors là, vous avez un rôle de grand prêtre. ça veut dire qu'en fait, vous avez une connaissance de toute la culture qui est installée autour de vous. Ça infuse la nuit, vous savez, ça infuse directement. Donc, on peut vous poser plein de questions sur est-ce que vous avez lu ça ? Est-ce que vous avez lu ci ? Qu'est-ce que vous pensez de ci ? Donc, on va vous poser des questions sur les collections, des conseils, est-ce que vous avez reçu le dernier numéro de machin, tout ça ? Bon, donc là, vous êtes vraiment en majesté de bibliothécaire. Et si vous êtes au fond, tout au fond, comme dans certaines bibliothèques universitaires, alors là, vous êtes dieux quand même. Donc là, excusez-moi, mais... Donc, si on vient vous voir, vous rigolez, mais la BNUS de Strasbourg, c'était ça pendant des années. Derrière toutes les salles de travail, derrière la salle des catalogues, vous aviez le conservateur sur une estrade qui donc... Hein ? Bon. Et donc, à ce personnage quand même emblématique, vraiment, beaucoup de respect, il faut lui poser des questions intelligentes pour montrer qu'on est à la hauteur. Donc, ça va être dans l'ouvrage de M. Duglandu qui est paru en 1920, page 13, il y a une notice en bas de page qui dit que... Est-ce que vous avez cet ouvrage ? Pour montrer qu'on est quand même cultivé, érudit et à la hauteur de... des bibliothécaires de référence. Alors, évidemment, si vous mettez l'accueil derrière l'escalier au fond de la bibliothèque, ça ne va pas marcher. Ça, j'ai vu faire aussi en bibliothèque universitaire. Alors, à quoi sert la bibliothèque ? Bon, ben, est-ce qu'elle sert à instruire ? Ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'elle sert à instruire ? Et c'est un lieu d'apprentissage. Est-ce qu'elle sert à créer du lien ? Et c'est un lieu de rencontre ? Est-ce qu'elle sert à éduquer ? Et c'est un lieu d'intégration ? Est-ce qu'elle sert à distraire ? C'est un lieu de ressources. Est-ce qu'elle sert à inventer le futur ? Et c'est un lieu d'expérience avec les Fab Labs, avec tout ça. Les objectifs de communication à se donner, ben, ils sont simples. C'est, comme disaient les anglais, learn, like, do. Est-ce que ma stratégie de communication, ça va être learn, c'est-à-dire apprendre aux gens où c'est, où elle est, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les services ? Est-ce que ça va être like, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais pour que les gens s'approprient la bibliothèque et l'apprécient et aient plaisir à y aller ? Et puis, des activités pour permettre aux gens de s'impliquer d'où, c'est-à-dire soit d'être eux-mêmes porteurs de projets, soit d'être participés. On est dans la stratégie participative, il faut qu'ils soient acteurs, leaders d'opinion, qu'ils sentent que c'est leur bibliothèque, que ça leur appartient et qu'ils en sont co-responsables. Et donc, c'est trois stratégies de communication qui sont légèrement différentes. Puis voilà, la bibliothèque est-elle visible ou invisible ? Ça, c'est vous qui savez. Merci à vous. Arlette. Vous avez parlé tout au début du manifeste de l'UNESCO. Est-ce qu'il s'agit du texte autour des droits culturels ? Des droits à la diversité culturelle ? Non. Je me demandais à quel texte vous faisiez référence par rapport à... Il doit être sur Internet quelque part. C'est le manifeste de l'UNESCO sur l'émission des bibliothèques. Ah non, je ne connais pas. Et donc, ça a été repris par l'ABF. Oui. Mais, vous tapez manifeste de l'UNESCO et vous allez tomber dessus. Et il dit, en fait, quelles sont les missions prioritaires d'une bibliothèque. Merci. D'autres questions ? Réactions ? Oui, je voulais dire que c'était intéressant d'avoir un regard comme ça, un peu sociologique et humain de ce qu'est une bibliothèque, de ce qu'elle pourrait être, de ce qu'elle devrait être. Et ces temps de réflexion sont importants pour prendre du recul par rapport à ce qui se fait. Et puis, regarder aussi sa bibliothèque autrement et faire évoluer les choses. Je trouve qu'il y a besoin de ces regards que vous apportez là, qui sont différents de notre quotidien. Merci. Les bureaux vont déménager demain dans les bibliothèques. Grand repositionnement. D'autres questions ? Ça viendra peut-être un petit peu plus tard ou dans les échanges ? Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous a frappé dans... Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce que je vous ai dit, en fait ? Je me suis dit que nous allons avoir une bibliothèque dans notre petit village. Si on veut que les adolescents soient attirés... Si on a, par exemple, des livres censés les intéresser, il faut arriver à les mettre à l'endroit où ils vont aller. Mais vous pouvez aussi les mettre déjà en vitrine. Oui, d'accord. Je vais vous donner une anecdote comme ça qui m'a fait beaucoup rire. La bibliothèque d'Issi-les-Moulineaux quand elle a ouvert. La bibliothèque d'Issi-les-Moulineaux, il s'était dit les adolescents qui travaillent en groupe, on va leur mettre une salle de travail fermée. Comme ça, ils ne feront pas de bruit et on sera tranquille. Vous savez que salle de travail, ce que ça veut dire, en fait, c'est la torture. Bon. Et donc, ils ont mis des bouquins, des usuels, tout ça dans cette salle. Qu'est-ce qui s'est passé, évidemment ? C'est que les adolescents, les jeunes ados, ils se sont pointés dans la bibliothèque. Ils sont allés dans les coursives, les endroits les plus sympas de la bibliothèque. Ils se sont étalés partout aux endroits sympas. Du coup, c'est les petits vieux grincheux qui voulaient lire leur journal tranquillement qui se sont réfugiés dans la salle dite de travail. Je trouve ça trop marrant, moi, en fait. Donc, il y a ce qu'on projette et puis il y a la réalité. C'est pour ça qu'une bibliothèque doit s'adapter à la réalité. Moi, j'ai travaillé beaucoup en bibliothèque jeunesse. On savait en ouvrant qu'il y avait un sixième de la population qui avait moins de six ans, un tiers de la population qui avait moins de six ans. Mais après, ils grandissent. Donc, forcément, il faut tout changer tout le temps. Bon. Et je trouvais que c'était peut-être intéressant justement de casser cette porte et peut-être éventuellement d'ouvrir aussi un peu la bibliothèque devant pour casser peut-être une fois pour toutes cette rupture. Alors, là, vous avez une autre médiathèque qui a été très modèle pendant des années. Enfin, je ne sais plus son nom mais ça va me revenir. Où en fait, ils font, ils faisaient pendant l'été des jeux pour le public et ils ont eu tellement de succès. Ils avaient donc installé sur le terre-plein là-devant donc des tables, des chaises, des parasols, des chaises longues et ils jouaient avec les mômes et les adultes dehors. Et ça a eu un succès fou. Donc, ils ont dû continuer ça pendant la semaine, le mercredi et les autres jours. Et c'est vrai que vous pouvez vous installer évidemment devant la bibliothèque. Oui, parce que c'est vrai qu'actuellement, il y a un petit peu toute la volonté de révolutionner un peu les supports vu qu'on est en train un peu d'évoluer dans ce métier-là. Enfin, on peut se réinventer une identité et c'est vrai qu'il y a un peu cette volonté d'attirer les gens et d'en faire un lieu d'échange. Donc, c'est vrai que je donne un exemple très bête mais quand je me balader en ville, si j'ai envie de m'arrêter boire un café, moi j'aime bien voir les terrasses. C'est ça. Si les gens ont l'air de s'y plaire, s'il y a du monde tout simplement. Et c'est vrai que c'est la vitrine mais seulement, c'est vrai que du coup, ça n'a plus l'effet porte à huis clos. Et puis, pourquoi aller en bibliothèque clairement ? Vous avez Google, il y a tout sur Google. Donc, pourquoi faire la démarche d'aller en bibliothèque, se faire engueuler parce qu'on a rendu ces bookies en retard ? Ça va quoi ? Je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être de trouver justement dans les bibliothèques et médiathèques des choses qu'on ne trouve peut-être pas encore vraiment trop dans le quotidien, des choses qui font toujours un petit cran d'avance sur son temps. Mais ça, ce n'est pas évident, je pense. Moi, je crois que l'avenir des bibliothèques, clairement pour moi, l'avenir des bibliothèques, c'est la bibliothèque lieu de rencontre et lieu d'apprentissage des futurs, lieu de socialisation parce que c'est le seul quand même, c'est le seul lieu public ouvert à tous où il n'y a rien à payer et où tout le monde a le droit d'être là, normalement. Tout le monde a le droit d'être là. Oui, c'est vrai. Désolée, mais je meurs d'envie de vous poser la question. Encore un plein de monde. Le micro. Il y a un plein de monde, je me vois ses portes. Vous allez sourier, vous êtes enregistré. Non, merci. Je meurs d'envie de vous poser la question. Dans le meilleur des cas, on est une équipe super au top des idées, plein la tête et tout. Il y a quand même un air que vous oubliez. Qu'est-ce que vous faites si l'autorité de tutelle ne veut pas que vous vous exprimiez ? Sur les journaux locaux ? Non, l'autorité de tutelle, donc le maire. Mais s'exprimez où ? Vous avez des idées plein la tête. Je crois qu'on est obligé d'en avoir. D'accord ? Si le maire dit stop, non, vous ne faites pas ça. Vous la faites connaître comment, votre bibliothèque ? Il faut séduire le maire. Oh, merci. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Je vais vous donner un exemple. Donc, c'était une collègue qui ouvrait une bibliothèque, une médiathèque, dans une ville très, 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 très conservatrice. Le maire voulait un beau bâtiment dans la ville. Mais, sorti de là, il n'avait aucune idée sur à quoi ça servait. Donc, ma collègue arrive, on va le voir le maire, il dit, bonjour, monsieur le maire, je viens pour la création de cette médiathèque et quels sont vos projets sur cette médiathèque ? Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Ben, c'est pour les minots, hein ? Les minots, c'est les petits. Ah bon ? De toute façon, ici, les gens, s'ils veulent lire, ils ont caché leur bouquin, hein ? Bon. D'accord ? Et encore, c'est pour les minots. Ok, c'est pour les minots. Donc, elle, elle était venue avec un projet d'ouverture auprès des publics défavorisés, les quartiers, les publics difficiles, enfin, on était vraiment à l'ouest. C'est pas grave, hein ? Elle a fait pour les minots, mais pour les minots de toute catégorie. Il faut rentrer dans l'idée du maire. Il a bien quelque chose, il a bien un désir, puisqu'il a créé quelque chose. S'il a créé, il y a du désir. Donc, c'est quoi le désir ? Si, par exemple, il veut que sa bibliothèque se soit le palais des glaces, ben, ok, on fait le palais des glaces, il y a des inaugurations toutes les mois avec cocktails payés par quelqu'un d'autre, photos du maire, discours du maire, voilà, on va faire un palais des glaces. Et puis, pendant le mois, ben, il se passe autre chose. À ce moment-là, ben, ça, ça vous appartient. Je dis pas que c'est facile, hein ? Mais de toute façon, vous avez pas le choix. C'est ça ou rien. Ou alors, vous changez d'état. Qu'est-ce que vous pensez comme approche d'avoir des boîtes à livres dans les villages ou dans les villes ? Est-ce que c'est une bonne approche ? Est-ce que c'est complémentaire d'une bibliothèque ? C'est pour les gens qui connaissent pas, si vous pouvez en parler un petit peu. Alors, vous avez plusieurs méthodes de boîtes à livres. À la bibliothèque François Sagan, là, à Paris, ils ont mis une boîte à objets divers. Donc, c'est à l'intérieur, c'est près de la cafétéria. Donc, c'est au rez-de-chaussée, une boîte en bois un peu, un peu de traviole. Et dedans, les gens mettent toutes sortes d'objets qui veulent échanger. Donc, il y a les chaussures de foot, il y a des bouquins, il y a des doudous, il y a ce que vous voulez. Et de temps en temps, la bibliothèque est rejetée à nez pour, voilà, pour pas que ça déborde et que ça devienne. Bon, ça, c'est à l'intérieur de la bibliothèque. Sinon, vous avez les boîtes à livres. C'est un système où les gens, il y a d'ailleurs, ça circule en ce moment sur Facebook, une présentation d'une boîte à livres dans un village, justement. Donc, c'est une petite cabane de jardin qui a été aménagée en bibliothèque et les gens, en fait, font des échanges de bouquins. Je pense que c'est vraiment le bon moment parce qu'en ce moment, avec les livres numériques, les gens, ils ne savent plus quoi faire de leurs bouquins et il y a des tonnes de bouquins qui partent à la poubelle tous les jours. À Paris, il y a des gens qui mettent des bibliothèques entières sur le trottoir. Donc, c'est une façon de faire circuler ces bouquins avant qu'ils partent à la poubelle et ça peut servir à des gens. Donc, je pense que c'est important aussi quand même d'aller jeter un oeil pour pas que ça dérive, de surveiller un peu ça. Sinon, vous avez un troisième système, on voit ça dans le métro, c'est les bouquins qui sont sur un banc et qui s'échangent. Mais je trouve que moi, je trouve ça super. et il y a des bibliothèques aussi qui revendent leurs dons. Non, pas leurs dons. Les dons sont un carton où les gens prennent et puis qui revendent les bouquins qui sont désherbés, un euro ou tout ça. Il faut que ça circule les bouquins de toute façon. Et les bouquins que vous avez choisis, a priori, c'est des bouquins qui valent la peine. Donc, il faut que ça circule. Qu'est-ce que vous enfichez s'ils ne payent pas leur adhésion ? Pas votre problème. Il faut que ça circule. La vie, c'est la circulation. Tout ce qui est figé, c'est mort. Donc, il faut que ça circule. C'est bon. Merci Marielle.